Tout commence le jour où l'ovule de votre mère rencontre le spermatozoïde de votre père. Quatre semaines plus tard, votre petit cerveau commence à se former. Selon l'épidémiologiste David Barker, pendant que nous nous développons à l'intérieur de notre mère, nous reçoivons des cartes postales du monde extérieur. Ces cartes postales nous indiquent si ce monde est dangereux ou sûr, si la nourriture est abondante ou rare. Ne connaissant rien d'autre, nous apprenons de ces messages. Voyons ce que nous vivons et apprenons dans l'utérus du point de vue du fœtus. Premier mois, premier trimestre Après seulement 24 heures de vie, chaque information génétique est déjà présente dans une seule cellule. De la couleur de nos cheveux à notre talent de futur pianiste. Puis, nous nous divisons encore et encore. Au bout d'une semaine environ, nous passons des ovaires à l'utérus. Où nous subissons alors la grande division, en nous divisant en deux. Une moitié deviendra nous, tandis que l'autre moitié formera le placenta, qui nous apporte nourriture et oxygène et évacue les déchets. À la quatrième semaine, nous sommes devenus un petit être qui grandit au rythme d'un million de cellules par seconde. Notre moelle épinière, notre cœur et notre cerveau sont désormais clairement visibles, même si nous n'avons que la taille d'une graine de pavot. Deuxième mois, premier trimestre Vers la quatrième ou cinquième semaine, notre cœur commence à battre et nous sommes maintenant 10 000 fois plus gros qu'au moment de la conception. Il s'agit d'une étape cruciale de notre développement neurologique, car notre cerveau se développe à un rythme d'environ 100 000 cellules par minute. Si notre mère consomme de l'alcool et des drogues, ou subit un stress extrême ou un traumatisme, notre petit cerveau peut être endommagé. Cela peut entraîner des problèmes de mathématiques à l'école ou même la schizophrénie une quarantaine d'années plus tard. Si notre mère reste en bonne santé et se détend, notre cerveau peut se développer pleinement. Nous avons maintenant la taille d'une framboise. Troisième mois, premier trimestre Au début du troisième mois, nous commençons à réagir aux stimuli. Notre odorat se développe et l'exposition aux toxines peut nous faire grimacer. Notre cerveau continue de se développer très rapidement. Nos oreilles commencent à se former et nous pouvons bientôt entendre les battements de cœur et la voix de notre mère. Encore assez petit, nous avons beaucoup d'espace pour nous déplacer à l'intérieur du ventre. Le ventre de notre mère devient notre terrain de jeu sensoriel. Nous apprenons à bouger nos bras, à étirer nos doigts, à sourire ou à sucer notre pouce. 75% d'entre nous montrent maintenant une préférence pour la main droite. Nous avons maintenant la taille d'un citron. Quatrième mois, deuxième trimestre Notre tête représente environ la moitié de notre taille totale. Nous apprenons à donner des coups de pied, à faire pipi et à avaler. Nos papiers gustatifs se développent. Si notre mère mange une grande variété de choses, nous apprenons à apprécier des goûts différents et devenons plus tard des mangeurs moins difficiles. Si nous recevons des nutriments inadéquats ou médiocres, nous adoptons notre physiologie pour assurer notre développement. Ce processus est également appelé « programmation fétale ». Certains chercheurs ont découvert que cela pouvait entraîner des problèmes de santé tels que l'obésité, les troubles cardiaques et le diabète plus tard dans la vie. Nous avons à présent la taille d'une grosse tomate. Cinquième mois, deuxième trimestre Alors qu'auparavant la voix de notre mère était assourdie, elle commence maintenant à devenir claire. Nous connaissons également une grande poussée de croissance et nous commençons à développer nos dents et nos premiers vrais cheveux, ongles, sourcils et cils. Nous devenons de plus en plus actifs chaque jour et nous aimons faire jouer nos petits muscles. Lorsque nous nous tortillons, donnons des coups de pied et nous tournons, notre mère commence à nous sentir bouger. Si elle réagit, nous apprenons qu'à chaque action correspond une réaction. Nous avons maintenant la taille d'un fruit du dragon. Sixième mois, deuxième trimestre Au cours de ce sixième mois, une étape importante du développement du cerveau se produit. Le cortex cérébral se divise en deux hémisphères. Mais c'est aussi un mois passionnant pour nos yeux qui s'ouvre pour la première fois. Même si nous ne voyons que flou, nous commençons à réagir à la lumière. Certains disent qu'il est bon que notre mère nous emmène au soleil. Nous commençons à faire des expressions faciales simples, comme une grimace. Nous apprenons probablement à communiquer en prévision du moment où, à la naissance, nous voudrons montrer nos sentiments. Nous avons maintenant la taille d'un petit chou-fleur. Septième mois, troisième trimestre Nous commençons à avoir des intervalles réguliers de sommeil et d'éveil. Les cheveux de notre tête sont maintenant clairement visibles et nos dents de lait se sont formées sous nos gencives. Lorsque nous entendons notre mère parler, il arrive que nous réagissons en accélérant notre rythme cardiaque et en bougeant. Certains chercheurs affirment que nous commençons à apprendre le langage en entendant les voix de l'extérieur. En effet, une fois nés, nous semblons avoir une préférence pour la langue maternelle de notre père et de notre mère. Si nous naissons maintenant, nous aurions 90% de chances de survivre et nous aurions la taille d'un ananas. Huitième mois, troisième trimestre Nous nous comportons maintenant comme un nouveau-né. Notre cerveau est fonctionnel et notre système nerveux est prêt. Nos poumons sont presque entièrement formés et nous nous entraînons à respirer en inhalant du liquide amniotique. Nous passons maintenant presque tout notre temps à dormir, peut-être à rêver de notre avenir proche. Pour se préparer à l'accouchement, la plupart d'entre nous se sont mis à l'envers. Pour passer par ce minuscule trou au bout du tunnel, nos os et notre crâne sont encore extrêmement souples. Seul le système immunitaire en est encore à ses balbutiements. Il faudra attendre de nombreux mois après la naissance pour que nos gardes du corps interne puissent protéger pleinement notre santé. Nous avons désormais la taille d'un melon. Neuvième mois, troisième trimestre Au cours du dernier mois, nous continuons à exercer notre motricité et nos coups de pied. Lorsque notre mère rit, mange des sucreries ou bois un thé glacé, il se peut que nous réagissions en sautillant de haut en bas. Si nous pouvions déjà comprendre les documents de recherche, nous espérerions maintenant que notre mère puisse nous mettre au monde par le biais d'une essence naturelle, qui nous protège grâce à un système immunitaire plus fort pour toute la vie. Le puzzle de la nature et de l'éducation est maintenant bien avancé et montre déjà la première image de notre caractère. La pièce manquante la plus importante sera ajoutée dans notre petite enfance. À la fin des neuf mois, nous avons à peu près la taille d'un jacquier. Après de nombreuses heures de dur labeur, nous serons accueillis dans ce monde. Certains d'entre nous seront ensuite immédiatement emmenés pour subir divers contrôles et prendre un bain. Mais si nous avons de la chance, nous passerons d'abord un peu de temps avec notre mère. Si nous sommes placés sur son ventre, nous ramperons instinctivement jusqu'à son sein et montrerons notre capacité à téter. Cela nous rend heureux, nous rassasie et nous fait nous sentir en sécurité. C'est la base de tout apprentissage futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos ou nous soutenir, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada